... Je ne sais pas si c'est Antibes qui a perdu ou si c'est Marseille qui a perdu. En tout cas, nous, on a un festival qui continue. Mais les restaurateurs, en tout cas, ce week-end, auraient bien aimé que le festival ait lieu à Antibes. Ils l'auront en février, avec une image Cousteau, qui, à mon avis, est une image de réflexion beaucoup plus importante sur le développement durable. J'ai voulu changer et faire un appel d'offres. C'est-à-dire que j'ai voulu la transparence et une nouvelle orientation. La transparence fait que c'est l'opération Cousteau qui a gagné. Et la transparence fait que cet appel d'offres a été remporté par quelqu'un qui n'était pas celui qui faisait antérieurement le festival. Peut-être qu'il n'avait pas envie de montrer la transparence. Alors, on vous présente comme un homme consensuel qui n'aime pas, vous l'avez dit, faire la guerre avec mes voisins politiques. De quoi on pourrait parler pour vous énerver, là, tout de suite ? J'ai l'impression que rien ne vous énerve. Non, il y a beaucoup de choses qui m'énervent. Mais ce qui m'énerve le plus, en fait, c'est l'impression qu'on nous demande toujours de réagir dans l'urgence. Et quelquefois sur des choses futiles, alors qu'il y a des choses essentielles qui ne passent sous les yeux. Moi, j'adore la phrase d'Edgar Morin qui dit, à force de consacrer l'essentiel à l'urgence, on finit par oublier l'urgence de l'essentiel. Un élu présente à la télévision quelque chose, entre guillemets, politicien. Il présente la transparence. La transparence, un projet, le projet Cousteau, qui lui est transparent, à l'inverse d'autres projets. Le projet choisi a été transparent. Dans le fond, la croix suisse, rouge, qui parle, entre guillemets, de transparence. Entre guillemets, on pourrait avoir une approche des banques suisses. Et quand il n'est plus d'accord, la croix disparaît. Effectivement, elle a pour une affaire. Elle n'est plus transparente. On peut se poser la question, quelle est la transparence en politique ? Qu'en est-il de la transparence chez les banquiers ? Les banquiers suisses, finalement, sont-ils si transparents ? Le paradis fiscal existe-t-il encore ? Ou doit-il lever son bouclier ? Finalement, la transparence, à qui profitera-t-elle cette transparence ? À déplacer des problèmes ou éventuellement à trouver des solutions ? La transparence. Quand la présentatrice demande à l'invité élu, qu'est-ce qui l'énerve ? Et le présentateur et l'invité élu répond qu'il ne veut mettre en valeur que l'essentiel. Ce qui n'est pas essentiel n'est pas prioritaire. Et ce qui n'est pas essentiel, l'énerve. Alors, finalement, pour lui, qu'est-ce qui est essentiel ? Il parle dans une langue de bois et, effectivement, il ne parle pas de ce qui est essentiel. Finalement, l'essentiel pour lui, c'est de passer à la télévision, de faire des voix VOX politiques de ses futurs électeurs et, effectivement, asseoir son pouvoir. L'essentiel, pour lui, c'est déjà fait. Il passe à la télévision et il a son image. Et son image véhicule, son compte en banque. Est-ce ça la transparence ? Est-ce ça donc la transparence de passer à l'image télévisée et qu'on vote pour l'élu ? Est-ce ça la transparence, finalement, à travers une langue de bois, se faire des électeurs et asseoir sa réputation et sa notoriété ? Est-ce cela la transparence, finalement ? Tiens, 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 je vais m'assurer de ce côté, je vais m'assurer de ce côté-là. Pardon. Mais, pardon, tu veux jouer aux chaises musicales, là, ou quoi ? Non, je veux juste bien voir le talon. C'est ça, je les élève studio. Tout ce que tu veux, c'est mieux voir, Freeman. Eh bien, c'est pas interdit, quoi. Mince, est-ce qu'on peut toucher ? Audrey, ne va surtout pas croire que tu ne déranges pas ce que c'est faux. Mais toi aussi, tu as couru à cette heure-ci, que je sache. Le charme de Washington n'opère plus du tout sur moi. Encore une semaine d'absence, ils vont finir par te virer. Ah, mais ce serait super, les filles. Chut. Ah oui, j'ai oublié de te dire. Ce garçon, c'est Jack le studio. À ne surtout pas confondre avec Jack le fêtard. Il ne veut pas perdre un mot de ce que Freeman nous raconte. Alors, évite de parler. Ah, dit-on, mais comment tu fais pour dormir en cours ? Parce qu'entre ta grand-mère et... Attends, chut, 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 la fille, arrête. Avant de commencer, je voulais prévenir ceux d'entre vous qui sont sincèrement séduits par notre culture d'acadon, qu'une sortie est organisée aujourd'hui avec points supplémentaires à la clé. Bien, mon cœur ne se brisera pas si aucun d'entre vous ne répond présent. Je me contenterai de vous juger discrètement jusqu'à la fin du semestre. Il y a un cinéma en centre-ville qui présente deux longs-métrages... Transmission du savoir et effectivement de la lucidité via un professeur à ses élèves. Il veut exprimer quelque chose comme un message sur le thème de la décadence de la société. Alors, le jeune homme est intéressé. Il s'assoit, il voudrait écouter. Par contre, ses deux copines l'encadrent vraiment comme un hamburger. Il va être mangé tout simplement en sandwich et elle se déchire le biftec. Notre société maritale, vu sa composition avec le mariage, montre que le patrimoine est une affaire de femmes, par les femmes, pour les femmes, peut-être avec le prétexte des enfants. Mais finalement, qui est dupe ? Et à qui en pâti ? Sont-ce les hommes ? Finalement, elles s'arrachent comme un hamburger leur morceau de viande. Il est difficile d'avoir du silence pour écouter, surtout quand les deux cancanières veulent se déchirer le morceau de biftec, accessoirement le garçon. Et effectivement, le garçon est particulier. Il voudrait écouter le professeur. Ou alors, on se demande si c'est dans la comédie, il voudrait faire semblant d'écouter le professeur. Donc, dans le sitcom, il semblerait qu'il voudrait réellement écouter le professeur. Mais aura-t-il le silence pour pouvoir ouvrir les oreilles ? Qu'est-ce qu'elle a de plus, votre carte bancaire double action ? Eh bien, vous avez le choix. Avec la même carte, vous pouvez payer comptant. Et quand ça vous arrange, à crédit. C'est plus pratique. C'est la liberté. Nous sommes conditionnés pour acheter quelque chose qu'on n'a pas et qu'on désire avec quelque chose qu'on n'a réellement pas. Et donc, le crédit permet cela. Donc, le krach boursier de ces jours, notamment en Amérique, montre un peu la défaite de l'American Way. entre guillemets. Et effectivement, nous sommes en retard, nous, en Europe, puisque nous sommes un peu les parents pauvres de l'Amérique et nous vivons un peu, comme à leur crochet et selon leur modèle, un monde cybernétique et artificiel. Peut-être cela nous attend-t-il ? La publicité crée le conditionnement et crée le désir et nous dira ce qu'il faut acheter. La carte bancaire et le crédit nous aideront à s'approprier ce que nous est conditionné, notamment par la publicité. Le collègue qui est seul dans le monde des adolescents qui danse un slow, tendrement, sympathiquement. Au lieu d'apprécier, il veut casser le rythme, changer, être un chien dans un jeu de quilles. On peut se demander la solitude, finalement, pourquoi ? Pourquoi et à quel titre la solitude peut influencer, notamment les jeunes, entre autres ? Pour rompre sa solitude, il casse le rythme. Et effectivement, c'est un fiasco. Les collègues ne sont pas d'accord. Eux, ils étaient bien contents d'être en couple. Finalement, la solitude, faut-il la cultiver ou faut-il s'en détacher ? Où faut-il parfois la rechercher pour se ressourcer ? Un être humain, finalement, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'un homme ? Qu'est-ce qu'une femme ? Qu'est-ce que le côté masculin ? Qu'est-ce que le côté féminin ? Qu'est-ce qui est conditionné ? Qu'est-ce qui est inculqué implicitement ? Qu'est-ce qui est inculqué explicitement ? Quelle est la marge de tolérance ? Finalement, qu'est-ce que l'être humain ? Qu'est-ce qu'on demande ? Est-ce raisonnable ? Est-ce utopique ? Que nous demande-t-on dans cette société, finalement ? Quels sont nos droits ? Quels sont aussi tous nos devoirs ? Sommes-nous écrasés de devoirs et avoir si peu de droits, finalement ? Est-ce ça, maîtriser la société ? Mais qui maîtrise la société ? Comment casser le rythme sans altérer le respect ? Comment faire pour changer sa situation de façon harmonieuse et de façon bénéfique ? Pour la première bouchée de... ... ... ... ... ... ... ... ...